Musique Bonjour tout le monde, vous êtes pas mal à m'avoir demandé sur Legends of Rintera quelle était la méta actuelle et du coup vu qu'on en a pas mal parlé en live hier je me suis dit bon et vous m'avez dit également que ça serait un bon thème de vidéo du coup on est parti sur une vidéo cette vidéo elle va expliquer quoi ? elle va vous expliquer la méta à l'heure actuelle donc là je tourne la vidéo le 7 février 2020 donc la méta du 7 février 2020 donc probablement jusqu'au prochain patch note il risque d'avoir des petites modifications mais majoritairement je pense que ça va rester assez stable jusqu'au prochain nerf et hub des cartes donc là dans la vidéo on va voir l'ensemble des decklist de la méta de pourquoi ça fonctionne de comment ça fonctionne et en description et en commentaire également en commentaire épinglé vous avez l'ensemble des codes des decklist et tout ça donc je vous ai tout agrégé je vous ai mis tous les codes, toutes les decklist vous avez absolument tout juste en dessous dans la vidéo donc n'hésitez pas à aller cliquer pour info, pour reprendre un code pour juste un code de deck au cas où, pour ceux qui connaissent pas déjà vous allez juste sur importer ici et vous rentrez le code du deck les codes sont en description et sur le premier commentaire donc la méta elle est comment ? elle est déjà composée pas mal d'Ecarim Fiersum comme on l'appelle en anglais donc Ecarim Redoutable en français Redoutable pourquoi ? parce qu'on joue autour des mécaniques du redoutable donc c'est-à-dire on va jouer par exemple l'Invocatrice de Spectre qui crée des Spectres Brumeux et les Spectres Brumeux comme vous pouvez le voir là ils sont également redoutables tout comme l'Invocatrice le deck du coup est très compliqué à être contrer il contient également l'Hydros qui en plus d'être complètement dopé complètement goldé est également une carte qui est redoutable ainsi que de Rasa donc évidemment les îles obscures sont très fortes ils ont beaucoup de Rimovol ils ont la Vengeance ils ont Rasa et ils ont également des cartes comme l'Hydros qui sont complètement craquées mais même sans ça en Early vous pouvez mettre de la pression monstrueuse entre l'Invocatrice de Spectre qui va vous faire un board mais de malade honnêtement vous posez une 4-3 ça invoque une 3-2 voire une 4-2 des fois enfin les Spectres ils gagnent vite 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 en dégâts vous avez Hélice qui met un board de malade vous avez l'Araignée Frénétique qui est extrêmement forte et ensuite on va chercher les cartes qui sont très sympas côté Yonia donc on va chercher celle-là qui permet de piocher et bloquer les ensayissables en face et on va chercher un peu de rejet à partir de ce moment-là la decklist est complètement forte je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus donc je vous invite à regarder sur la chaîne si le deck vous intéresse ça c'est le deck numéro 1 de la méta donc Ekarim redoutable extrêmement joué extrêmement solide ensuite on va voir ce que j'appelle les synergies Demacia-Yonia donc ça on les retrouve mais sous 40 000 formes environ en fait il y a plein de sorts qui sont instantanés qui sont très forts chez Demacia-Yonia je vais vous montrer un petit exemple donc on va prendre tiens par exemple un deck un deck Shura qui tourne bien ok voilà il est là ok et les cartes que vous aurez retrouvées dedans donc ça évidemment ça c'est spécifique à Fiora parce que c'est une carte de Demacia mais qui va très bien avec Fiora donc déjà généralement Fiora vous la mettez avec Demacia mais même vous avez des cartes comme Solitude et oui mais en fait il y a plein de cartes qui sont instantanées qui sont très très fortes côté Demacia du coup le fait de mettre Demacia de base ça vous donne beaucoup de sorts instantanés dans la méta il y a énormément de rejets de toute façon vous le jouez vous le jouez également dans la plupart des decks voilà ce deck là il joue également rejet tous les decks jouent rejets pour 3 vous bloquez un sort rapide un sort lent ou une compétence ce qui fait quand même beaucoup de choses à part les sorts instantanés vous pouvez absolument tout bloquer donc il y a beaucoup de Yonia il y a beaucoup de rejets en fait dans la méta vous avez soit une partie l'obscur soit une partie Yonia dans la plus grande majorité des cas il y aura soit un mix des deux soit il y aura du Yonia quelque part et s'il y a du Yonia souvent c'est accompagné de Demacia Demacia est rarement vu avec autre chose que Yonia pourquoi ? parce que bah du coup côté Yonia vous allez chercher soit le rejet soit vous allez chercher tout ce qui est insaisissable donc toutes ces cartes là qui sont extrêmement fortes donc il y a des versions avec insaisissable etc donc je vais vous les montrer également après donc côté Yonia et Demacia il y a 3 versions qui sont jouées majoritairement il y a soit les versions avec Fiora comme celle-ci donc là on a du Fiora très contrôle avec une petite Karma etc mais on a les sorts de dos à dos on a les sorts instantanés on a le rappel également sur les sorts qui vont sur les decks qui vont vite c'est extrêmement fort et vu qu'on joue Fiora un petit jugement ça fait jamais de mal donc on a soit des decklists qui sont autour de Fiora soit on a des decklists qui sont plus aggro par exemple les ailes Luciane et pourquoi ça marche bien ? bah parce que pareil côté Demacia on a la frappe rayonnance on peut avoir du coup les petits boosts les petits boosts côté Yonia et au final on se retrouve avec des cartes qui sont complètement goldées en plus on a le rejet pour se protéger et voilà après vous pouvez retourner avec du Senna poursuite inlassable vous avez Z le garde-l'homme des laurent qui peut booster un Z de façon monstrueuse le griffon d'argent qui a double challenger et après vous avez des cartes comme dos à dos ou Citria qui donne redoutable à tout le monde du coup au final c'est des decklists qui tournent vraiment très 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 bien on a également une version insaisissable en Demacia et Yonia et donc là c'est les 3 versions qui tournent beaucoup c'est soit insaisissable sans champion soit du Fiora soit une version aggro Z Luciane Z Luciane c'est un peu moins joué mais là vous avez beaucoup de ça aussi c'est des versions qui jouent full insaisissable donc avec plein d'insaisissable une moniale solitaire parce qu'elle est assez forte si vous en jouez pas trop on a des lames vis du Kinkou les gardes-lames les éclairs de griffon parce qu'il y a également un des saisissables côté de Masia et après vous jouez un peu des volontés du Yonia pour remonter des rejets pour vous protéger plein de dos à dos et là vous mettez des dégâts mais ils sont monstrueux le dos à dos c'est une des meilleures cartes du jeu c'est extrêmement fort et de toute façon globalement les sœurs instantanées sont forts et les sœurs instantanées plus le fait d'avoir par exemple même des purifications ou autre c'est des cartes qui vont vous permettre d'aller plus vite que le deck et Karim redoutable en fait votre but c'est d'aller très rapidement par exemple vous pouvez dire j'attaque à 8 sur mon tour je te remets un poursuite à un sable tu ne peux pas gérer mes insaisissables je te remets 8 sur ton tour je reattaque à moi 8 dégâts et t'as gagné donc vraiment c'est important de jouer des cartes comme celle-ci donc au final de Masia tourne très bien avec tout ce qui est insaisissable donc ça c'est la deuxième partie la meta soit vous croiserez de l'île obscur avec du l'edros dedans parce que l'edros c'est la carte la plus forte du jeu à l'heure actuelle soit vous aurez du de Masia Ionia soit on arrive sur des cas des qui commencent à être un peu moins joués mais qui sont quand même très joués toutes les variantes qui sont Elise Elise la variante la plus jouée qu'elle a c'est toujours la version que Pokrovac avait jouée bon à 2-3 trucs près mais en gros c'est du Elise Darius donc vous jouez avec Noxus vous jouez avec des cartes comme le lien fraternel et vous mettez des dégâts de malade vous jouez avec surpuissance et votre but c'est d'aller mettre énormément de dégâts à l'adversaire vous jouez le favori de la foule qui a des stats monstrueuses une fois que vous avez plein d'araignées sur le terrain et à la fin vous faites un petit finish au Darius Pépouze au calme et vous mettez beaucoup de dégâts mais il y a également une autre version qui est jouée il n'y a pas que celle-ci il y a également la version avec de Masia qu'est-ce qu'on va aller chercher chez de Masia dans ce deck bon c'est assez simple de base vous vous en doutez bien on va aller chercher de base des dos à dos ah oui dos à dos c'est toujours aussi claqué quelle que soit la région qui la joue donc Elise avec de Masia et dans ce cas là ce que vous allez chercher en fait c'est surtout cette carte là c'est l'orateur de l'aube fin du round octroyer plus 1 plus 1 aux autres alliés si un allié est mort lors de ce round donc si vous avez un deck swarm ce qui est le cas parce que vous créez plein d'araignées vous avez juste une araignée qui meurt vous mettez plus 1 plus 1 à tout le monde et ça devient vite complètement ingérable ça devient vite monstrue donc c'est une version qui est encore un peu moins jouée mais vous avez des cartes très sympa qui vont avec comme le protégé des laurants ou la rédemptrice du détachement regardez là quand je suis invoqué pioche une unité si un allié est mort ça tombe bien vous avez 40 millions d'alliés donc au final c'est un deck qui tombe vraiment bien on l'appelle le Elise Dawn Spider parce que la carte en fait en anglais s'appelle Dawn Speaker et du coup ça fait un petit peu la synergie avec Elise etc c'est un archétype qui marche vraiment très bien vous avez le deck code en bas donc ça peut être du Elise de Masia pour les joueurs d'Elise après on a une troisième une autre partie mais là encore une fois on arrive sur des decks qui sont moins joués donc vous aurez Karim en premier de Masayoni en deuxième troisième des decks Elise quatrième ça va être Fresh Lord Il Obscure donc ça on le retrouve sous toutes les formes sous toutes les variantes on en retrouve avec juste aucun champion juste full control on va jouer un un ledros et on va mettre des dégâts monstrueux en late game et surtout l'adversaire il n'aura pas le temps de nous toucher genre les decks Elise ils n'ont pas le droit de jouer ou sinon on a quand même des variantes qui sont jouées avec ce qu'on appelle War Mother's Call donc la carte à 12 en anglais appel de la chef de guerre invoquer la première unité de notre deck maintenant et à chaque départ de route la semaine prochaine dès que j'ai débloqué toutes ces cartes là je vous fais un deck directement avec vous allez voir ça va être le feu c'est vraiment cool j'ai plusieurs versions j'en ai plusieurs des decks War Mother's Call mais en gros vous jouez cette carte là vous jouez celle qu'hier obliterrez toutes les adeptes avec une puissance de 4 ou moins ça n'applique même pas leur effet de mort l'unité est complètement retirée de la partie et en fait vous allez chercher votre let game le plus rapidement possible grâce à des catalyseurs de l'éternité et grâce à normalement des pierres de weird ring voilà vous jouez les deux pour chercher le let game au maximum vous jouez quasiment pas de créatures pour que votre appel de chef de guerre vous invoque les meilleures cartes possibles et à partir de là il va invoquer train d'admure sur anivia sur train d'admure l'adversaire il va rien pouvoir faire ça va être horrible pour lui le seul réel problème de ce deck c'est que outre le fait qu'il a quasiment pas d'orly c'est que l'appel de chef de guerre est une carte lente et vous mettez 12 pour potentiellement vous faire contrer par rejet voilà donc il y a des contres c'est pas forcément c'est loin d'être 100% d'une rate mais c'est extrêmement fun à jouer et ça reste une des versions contrôle donc tout ce qui est il obscur fresh lord ça a beaucoup de cartes de contrôle donc au final c'est très joué ensemble vous avez ça vous avez des versions avec brome vous avez des versions je vous ai mis les codes en bas donc je vous les montre pas tous là pendant la vidéo mais vous avez des codes donc si vous avez envie de checker une version plutôt avec brome une version plutôt avec l'appel de la chef de guerre en tout cas n'hésitez pas ça reste très joué et très fort même si c'est beaucoup moins joué et un peu moins méta évidemment que les autres qui contiennent des rejets et qui peuvent tourner autour de ces cartes là donc à voir sur la prochaine mise à jour et après on a encore un petit peu tout on a par exemple des decks qui tournent avec Emmerdinger Emmerdinger Lucian dans 90% des cas donc vous Lucian pardon Ezraël en gros vous jouez 3 Ez 3 Emmer parce que les deux synergisent bien ensemble Ez vous donne un peu plus d'orly et il vous permet de mettre des tirs mystiques mais surtout Ez quand vous le retournez il devient énorme puis en plus c'est juste quand vous jouez des sorts dans la partie en visant des unités donc potentiellement vous pouvez piocher un Ez directement le retourner et là il est retourné donc il a 2-4 il est incitissable créez un tirs mystique fugace dans votre main quand vous frappez le nexus bon ok et le deuxième truc c'est quand vous lancez un sort infligez 2 points de dégâts au nexus ennemi donc en gros si vous le jouez avec du Emmer et que vous avez plein de sorts parce que vous jouez beaucoup de sorts vous pouvez vous retrouver par exemple sur une synergie champignons avec ça à vous retrouver avec 5-6 champignons en main et faire un Lethal juste vous posez 5 champis ça fait 5 tirs mystiques ça fait pas 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 vous avez claqué 5 de mana et vous avez déjà mis 10 dégâts et il suffit qu'après vous ayez 1 tirs mystiques ou 2 tirs mystiques et vous mettez 14 ou 18 dégâts et c'est la victoire assurée sans compter qu'Emerdinger va vous donner beaucoup de board control avec les tours etc cependant Emmerdinger c'est assez compliqué de jouer dans la méta pour 2 raisons la première c'est qu'il y a beaucoup de sorts qui font 3 points de dégâts par exemple les morts vivants ils jouent tout le temps cette carte là tac 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 à l'heure actuelle en tout cas la lance noire si un allié est mort inflige 3 points de dégâts et du coup pour 2 vous tuez un Emmer qui a 5 points de vie et si vous n'avez pas Emmer c'est super dur parce que le deck tourne autour d'Emerdinger donc il faut vraiment qu'il ne meure pas en même temps vous n'avez rien pour le protéger sur la version 8 obscur et il faut repiocher dans ce cas là d'autres Emmerdingers ce qui peut être vraiment compliqué en plus Emmerdinger c'est bien quand vous en avez 2 en main parce que si vous avez un autre Emmerdinger une des forces d'Emerdinger c'est que la carte qu'il crée c'est la fête du progrès d'Emerdinger ouais c'est pas mal parce qu'en fait si vous avez une carte à 8 vous invoquez une tour à 8 8 8 8 et elle est vraiment monstrueuse et à savoir également que Emmer vous pouvez jouer avec pas mal de sorts qui font 3 parce que vous avez cette carte là qui est vraiment très forte vous mettez un sort à 3 donc déjà ça vous apporte quelque chose et ensuite vous créez des tours qui sont insaisissables c'est clairement sa meilleure tour avant le P8 donc voilà n'hésitez pas à abuser si vous jouez Emmerdinger à mettre des sorts de 3 pour faire ce genre de cartes qui sont vraiment incroyables donc Emmerdinger est jouable mais le problème c'est que 1 il meurt sur des cartes qui font 3 dégâts et il y a quand même beaucoup de moyens de le chercher 2 c'est quand même dépendant d'avoir ton Emmerdinger parce que si tu l'as pas sur ta pioche et bah t'es pas très bien tu vas pas réussir à tempo etc parce que tout est un peu orienté au fait autour du fait d'avoir beaucoup de sorts pour utiliser Emmerdinger et pour si t'as pas assez de sorts bah Corinna elle sert pas à grand chose Corinna pour info elle va chercher les 5 premières cartes de votre deck elle les défausse et elle fait un nombre de dégâts à tous les unités donc le Nexus ainsi que le board en face en fonction du nombre de sorts défausés donc si vous avez 4 ou 5 sorts c'est extrêmement fort par contre si vous défaussez 4 créatures et que vous mettez que 1 point de dégâts pour une 6-6 c'est pas ouf c'est vraiment pas incroyable donc vous êtes obligés de jouer avec beaucoup de sorts si vous voulez jouer Corinna et souvent jouer beaucoup de sorts c'est bien avec Emmer parce que ça vous fait des tours Ez également ça lui fait ses sorts donc enfin voilà c'est super intéressant cependant il y a également beaucoup de rejet comme je vous ai dit dans la méta donc la carte de 3 de Yonia qui annule les sorts donc Emmerdinger au final il peut se faire rejet des sorts qui sont très intéressants pour lui se faire prendre de vitesse et perdre là dessus donc c'est marrant c'est fun à jouer mais dans la méta c'est pas si facile que ça de s'en sortir bien avec une Directlyse d'Emmerdinger surtout que la méta est quand même assez aggro le deck et Karim va vite après il y a des Lédros donc même si vous n'avez pas assez vite il y a quand même les Lédros qui vont vous casser la tête les decks Elise jouent également Lédros les decks les decks Yonia de Masia ils vont quand même très très vite dans l'ensemble donc au final voilà c'est jouable il y en a qui jouent ça mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus compliqué donc ça c'est une grosse partie de ce que vous pourrez retrouver dans la bêta à l'heure actuelle sur Runeterra donc il y a également tout ce qui est joué en top diamant en master etc donc moi mes sources juste je vais vous faire une vidéo dédiée sur les sources parce qu'en fait je me suis dit que ça serait un peu lent mais mes sources qu'est-ce que je fais je vais checker pas mal de comptes twitter de joueurs pro etc ou des comptes qui partagent des decklists je vais regarder un petit peu ce qui se fait je vais regarder des joueurs pro du jeu ou des joueurs qui sont très investis sur le jeu regarder un petit peu ce qu'ils jouent je regarde également sur les 10-20 masters qu'est-ce qui tourne et après je vais aller checker directement sur MobileITX par exemple et regarder un petit peu les decklists qui ont été créés et qu'est-ce qui tourne et sinon je vais aller checker 2-3 streams anglais de joueurs qui sont bien positionnés en master ou autre qui expliquent un peu leur point de vue alors voilà comme d'habitude tout n'est pas à reprendre c'est bien de se faire son propre avis donc moi généralement je reprends 5 à 10% des infos qui peuvent être partagées je me fais mon propre avis mes propres tests par exemple même les decklists que je vous partage là là je vous ai massivement redonné à part la version Zed Lucian qui est la mienne je vous ai massivement redonné des decklists qui tournent déjà histoire que vous les repreniez après c'est à vous de faire à votre chose suivant ce que vous voulez moi souvent je fais quand même des petits réajustements pas tout le temps mais la plupart du temps je fais quand même des réajustements par exemple je suis pas trop fan du fait de tourner 3 rejets dans un deck ça dépend les decks mais souvent ça va je trouve ça reste un peu trop en main et de rejets je trouve que c'est assez enfin voilà il y a par exemple des petites modifications comme ça ou des trucs qui font pas forcément sens par exemple je sais pas si on prenait le deck Emer là je vous ai partagé le deck qui est partagé massivement sur internet moi je trouve que 3 Vengeance 3 Corina 3 Arctéribrand c'est trop je préfère avoir un peu plus d'urdy un peu plus de sort un peu plus de trucs à 3 de sort à 3 qui vont vous permettre de créer des tours comme je vous ai dit par exemple ici il n'y a aucune tour insélissable qui sont possibles d'être créées là je vous partage la deck list qui est massivement partagée utilisée sur internet moi personnellement je ne pense pas que ce soit exactement la meilleure version mais ça vous donne déjà une structure ça vous donne déjà un cadre et c'est également ce qui tourne au plus haut donc cette version d'Emer non mais elle tourne pas au plus haut parce que Emerdinger c'est compliqué mais je voulais dire je voulais donner dans l'ordre mais par exemple Yonia de Masia c'est exactement les versions qui sont jouées en top ladder n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à me donner vos propres avis je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée prenez bien soin de vous kiffez bien n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a semblé et chill si elle vous a plu mettre un pouce bleu et mettre un petit commentaire évidemment tchou tout le monde